hey salut les gardiens j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur la première étape de la nouvelle entre deux raids flèche d'étoiles d'ailleurs je suis assez fier de vous la présenter étant donné qu'avec mon équipe on s'est organisé un petit peu au dernier moment et qu'on a trouvé surtout cette méthode par nous même donc je sais pas si c'est la méthode qui sera la plus utilisée par la suite mais en tout cas c'est la nôtre et je suis assez fier de vous la présenter donc déjà on se retrouve face à un petit relais quelque chose de traditionnel sur des six deux avec des plaques nous on commence qu'on s'est organisé deux personnes au milieu qui était chargé de nettoyer un c'était leur seul rôle de faire le ménage en termes de mob dans le tuer le plus possible et quatre personnes une sur chaque plaque qui eux avaient leur rôle de relayeur mais qui évidemment entre chaque relais était chargé eux aussi d'aider au nettoyage donc comment est-ce que ça se déroule une première personne en l'occurrence moi aller chercher une orbe dans une petite fontaine qui poupait on était sur la première la pro le premier relais quand j'avais cette orbe en main je fonçais sur ma première plaque on était organisé sur la première plaque tout en haut à gauche celle au milieu à gauche celle au milieu à droite et la dernière plaque celle tout en haut à droite donc une fois que j'étais monté sur ma plaque j'attendais qu'elle monte étant donné qu'elle commence en bas les plaques et qu'ensuite elles vont redescendre donc j'attends qu'elle monte un maximum puis je fais la passe une sorte de passe de basket d'ailleurs c'est assez stylé avec ma balle au second relais d'ailleurs qui attendait en dehors de la plaque attention c'est très important mais qui attendait un petit peu derrière sur une petite colonne pour monter sur sa plaque pourquoi ne pas monter directement sur les plaques et attendre que la balle nous arrive tout simplement si vous montez sur la plaque sans avoir la balle et ben vous allez avoir un manu un malus qui va vous tuer au bout d'un petit moment pareil si la plaque redescend au sol au bout d'un petit moment on a un compteur qui se déclenche et vous allez tous mourir si vous faites pas remonter la plaque assez rapidement donc vous voyez le problème il faut avoir la balle pour faire monter la plaque mais il n'y a qu'une balle pour quatre plaques et si les plaques tombent à terre et ben tout le monde meurt autre petit malus si vous gardez la balle en main trop longtemps et ben tout simplement vous allez mourir un petit sortilège qui s'appelle avarice donc c'est un juste équilibre à trouver mais en gros et ben on va enchaîner les passes comme ça de en haut à gauche à en haut à droite et la personne elle en haut à droite aura une un petit choix à faire en tout cas un petit choix non elle aura deux possibilités soit au milieu la sorte de grosse coupole sera ouverte et là elle pourra jeter la balle dans cette coupole pour valider un passage au bout de quatre passages validés ben vous avez fini l'étape ou alors ben la coupole elle n'est pas ouverte et là vous allez pouvoir vous débarrasser de la balle pour en refaire sortir une autre pour le premier relayeur tout simplement en l'attirant sur d'autres ennemis ce qu'on a pu remarquer c'est que généralement un passage pour qu'une coupole soit ouverte ça dure environ une minute donc si vous êtes un peu trop rapide et ben vous allez avoir le problème que les coupoles ne seront pas toujours ouvertes ce qui était notre cas on a dû faire six passages pour en valider quatre et deux fois où on a jeté finalement notre orbe sur des ennemis mais finalement c'est pas très grave une fois que vous avez le rythme même si vous faites des passages à vide et ben les plaques ne touchent jamais le sol vous pouvez faire votre petit relais vous faites des dégâts suffisamment donc c'est plutôt cool même si vous perdez deux passages finalement vous perdez pas tant de temps que ça ou alors vous allez aller un petit peu trop doucement et là ok le calice sera ouvert mais vous avez des chances que vos plaques atteignent le sol et que finalement vous arriviez au bout du timer qui tuera tout le monde donc moi un conseil essayer d'être un petit peu plus rapide et de faire des passages à vide plutôt que d'être trop lent et de devoir finalement et ben tous mourir parce qu'une plaque sera passée au rouge une fois que vous avez du validé quatre passages et ben c'est fini vous allez valider les petits quatre petits verts qui sont juste devant le calice et l'étape se finit vous avez droit à un beau loot voilà j'espère que ce tuto vous aura servi n'hésitez pas à me donner votre tactique si vous en avez une autre en tout cas nous on a été fier vraiment de la trouver en live sans avoir eu d'aide j'espère que cette petite vidéo vous aura plu on se retrouve très très bientôt sur la chaîne bye bye